On a une question d'Edouard qui demande si tu as été surveillé, si tu as été menacé. On sait que ton ami, l'excellent Denis Robert de Blast, avait révélé l'affaire Claire Stream et qu'il a eu une vie, on peut qualifier ça, d'assez difficile. Après, il avait subi des menaces, il avait dû avoir une surveillance policière. Tu étais inquiété ou pas, pour l'instant ? Pour l'instant, ça va. Là, à 24 heures de la sortie du truc, il faut le préciser. Après, pour vous dire les choses clairement, je fais un peu un bagarre avec Bolloré depuis plusieurs années. Par exemple, mon numéro de téléphone portable que Canal me payait depuis 20 ans, j'ai assez rapidement coupé cette ligne-là et j'ai pris des cartes SIM free à 2 balles. Sous des faux noms, j'ai pris des Paul Bismuth, c'est-à-dire que depuis 5 ans, je fais envoyer des cartes SIM chez ma voisine à un faux nom et une fausse adresse parce que si à un moment donné, des services français prennent mon nom, vont chercher mes fadettes pour savoir à qui je parle, ils vont trouver une ligne qui a mon nom et puis il y en a d'autres qui ne sont pas à mon nom, c'est con, mais voilà, donc ils ne me trouveront pas. Quand je fais un bouquin, je n'envoie pas le manuscrit par mail. J'essaie de passer par des mails un peu… Enfin, j'ai des techniques pour envoyer des manuscrits. Pour même s'adapter dans la pratique de son métier. Oui, mais c'est parfaitement scandaleux. Après, tu as Pegasus qui arrive, tu te dis, ah non, mais en fait, Pegasus, c'est un logiciel espionni israélien qui a été mis en œuvre en France par le gouvernement marocain. Tu te dis, mais what ? Et les mecs, en fait, ils t'aspirent toutes les données de ton téléphone à distance, tu ne le sais jamais. Donc, même les espèces de précautions de passer par les mails protons et tout, en fait, les morts de rire, ça ne sert à rien. Moi, si je prends un téléphone qui n'est pas à mon nom, en fait, les mecs, ils aspirent à mon téléphone. C'est-à-dire que… Et quand ça arrive, ça sort de partout dans la presse, c'était il y a un an. Les journalistes disent à Macron, mais enfin, vous faites quoi ? Là, il y a des ministres espionnés, des journalistes par le Maroc, par Israël. Vous profitez des infos qui sont aspirées ? C'est quoi cette histoire ? Et le mec, il ne bouge pas une oreille, quoi. Et le mec, il ne bouge pas une oreille, quoi. Pegasus, c'est-à-dire que c'est un scandale absolu. Donc, celui-là, la démocratie est quand même très en danger. Et nous, le journaliste d'investigation, on est extrêmement exposé. Si on ne peut pas contacter une source sans être immédiatement repéré par l'État, celui-là, c'est quand même très compliqué. Moi, je ne comprends même pas qu'on laisse faire des trucs pareils, quoi. C'est super grave, quoi. Il y a une question d'Hachératon qui demande si ces affaires peuvent être portées au pénal, puisque Macron a dit « si, il y a un problème, ils n'ont qu'à aller au pénal ». Écoute, oui, j'espère que des gens vont s'en saisir. En tout cas, encore une fois, sous-estimer son patrimoine devant l'HATVP, oui, c'est un délit. C'est 45 millions d'amende, je crois, avec trois ans d'emprisonnement. Donc, oui, moi, j'espère que quelqu'un va saisir la justice. Après, encore une fois, la justice, elle est chère, elle est longue. Elle est, pour ce qui est du parquet, aux ordres du gouvernement. Donc, ce n'est vraiment pas facile, des fois, de faire sortir ces affaires. Il y a des magistrats extrêmement courageux depuis 20 ans en France qui ont été chercher l'école Blanc, pas juste les petits en bas qui, eux, quand ils se prennent un pauvre radar ou un PV, les pauvres, ils ne peuvent rien faire. De toute façon, ils se font douiller. Et puis, si, par hasard, ils veulent contester, il faut prendre un avocat, on ne peut pas se le payer. C'est quand même ça, la réalité en France. La justice est censitaire, c'est extrêmement cher pour se défendre. Par contre, les puissants, les riches, eux, ils peuvent payer des avocats. Donc, oui, j'espère que ça va bouger. Après, je ne me fais pas non plus énormément d'illusions. Je crois que la justice est sous-financée, elle a du mal à bosser. Elle est débordée. Et ce n'est pas par hasard. Je pense qu'elle est maintenue par le pouvoir politique dans une situation où elle ne peut pas toujours faire le job. Théoriquement, il a l'immunité. Oui, tant qu'il est président, il ne peut pas. Après, s'il n'est plus président, ça peut lui arriver. Mais ça peut être même après un second mandat. Ça peut prendre du temps. Ça peut être. Et puis, comme tu disais, il y a une partie aussi des choses obscures qui ont eu lieu hors quinquennat quand il était ministre. Et là, il n'est pas protégé. Il n'est pas président. Il est attaquable. Et on peut le condamner à ce moment-là. Alors, il a une immunité présidentielle à partir du moment où il est en poste. Je pense, y compris pour des faits antérieurs. Mais enfin, il ne sera pas président indéfiniment. Et puis après, je ne suis pas sûr qu'il n'y a que les tribunaux pour faire justice. Les réformes comprennent ce qui se joue. Ça se passe actuellement. Il y a plein d'infos qui sortent sur les magouilles et les macronistes. C'est très bien. Les gens voient un peu quelle est la nature de ce pouvoir. Et le fait que les citoyens comprennent, il ne faut jamais oublier qu'en fait, on se croit faible. Et puis souvent, les grands médias nous maintiennent dans une position d'anxiogène, d'angoisse. Alors, les terroristes, c'est horrible. Oui, c'est vrai. La guerre en Ukraine, c'est horrible. Oui, c'est vrai. Le Covid, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, vous n'avez pas un moment, restez chez vous. Parlez pas aux autres. Tout le monde est méchant. Tu vis dans la terreur. Moi, je vois des gens scotchés à BFM toute la journée. À la fin, ils sont quand même des robots terrorisés. Donc, il faut faire gaffe avec ça aussi. Les grands médias, moi, j'ai regardé quelques jours le JTTF1 pendant la guerre en Ukraine. Tu tiens 20 minutes. Après, tu fais des cauchemars la nuit. C'est affreux. On ne te parle que de ça. C'est toujours le même point de vue. En fait, c'est complètement anxiogène et enfermant. Et je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe avec ça parce que c'est une façon de conditionner la population, de nous maintenir dans la peur. Par exemple, le Covid, certes, il ne fallait pas contaminer ton voisin. Moi, j'ai des gamins qui ont 20 ans. Ne pas pouvoir aller voir leurs potes pendant des mois, le soir, pour prendre un pot, c'est d'une violence psychologique terrible. Les jeunes, ils ont besoin d'être ensemble. Ils ont besoin de rigoler. Ils ont besoin de se draguer, etc. Tu casses ça, t'en as qui se jettent par la fête. Il faut faire attention avec ça. Donc, il y a eu une très grosse pression, archi... Voilà, on nous a lavé la tête dans les médias avec des bonnes raisons. Bien sûr qu'il fallait faire attention au Covid. Bien sûr qu'il y avait des gens qui mouraient. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est aussi des instruments de contrôle social, cette peur qu'on entretient dans ces grands médias. Donc, restons heureux, restons libres. On est forts ensemble. On n'est pas isolés. On est 65 millions. Et si on décide de résister, on est puissants. Donc, Hollande, on croit que c'est le mec sympa, Rondouillard, qui est venu à la liberté, etc. En vérité, il a considérablement aidé Bolloré. Et Bolloré a été aidé par tous ces gens à arriver et à tuer cette chaîne. Et au-delà de Bolloré, c'est président de la République, les trois derniers. Moi, je ne suis pas militant. C'est Sarko, Hollande, Macron. Les trois ont aidé tous ces milliardaires à, finalement, prendre le contrôle de l'ensemble des marques d'information françaises, y compris celles qui résistaient, et de les domestiquer. C'est ça, la réalité. Et donc, du coup, troisième étape. Étape 1, Sarko. Étape 2, Hollande. Du coup, on va la faire maintenant, cette partie. Étape 1, Sarko. Étape 2, Hollande. Et pour toi, la troisième étape, qui sera peut-être encore plus que les autres, c'est l'étape Macron. Puisque tu dis dans ton livre que, selon toi, justement, il y a cette volonté, en tout cas, tu le penses, ou peut-être tu le prouves, d'Emmanuel Macron, de définitivement enterrer les médias français, quoi ? Alors, non, pas les enterrer, de les mettre à la botte de ses amis milliardaires. En gros... Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il y a maintenant ? Parce que, comme tu le disais, 9 milliardaires qui contrôlent 90% des médias, c'est quoi l'étape de plus ? Oui, 90% des médias privés. Mais il reste en France un audiovisuel public assez puissant, la radio, la télé. Et ce qui est absolument dingue, c'est que Macron, dès son arrivée au pouvoir, on a senti une haine contre France Télévisions, il a dit, fin 2017, c'est la honte de la République, il était furieux d'un complément d'enquête qui révélait qu'en fait, Michel Marchand, qui avait le monopole des photos de Brigitte, effaçait toutes les rides de Brigitte. Il a eu la rage contre un cash investigation, toujours de l'automne 2017, qui prouve que son meilleur pote, Xavier Agniel, harcèle ses salariés dans ses centres d'appel. C'était un cash dévastateur sur la souffrance au travail. Donc, Macron est fou furieux. Et il va faire des pressions très fortes pour que France Télévisions fasse des économies. Et Renaud va dire, bon, alors d'accord, on va quasiment arrêter, on va y spécial les compléments d'enquête. Et là, elle a une putain de fronde à l'intérieur de France Télévisions, elle n'y arrive pas, elle se prend une motion de défiance, les journalistes protestent, etc. Et là, Macron est fou furieux. Et début décembre 2017, il dit, en gros, l'audiovisuel public, c'est la honte de la République. Il est fou furieux. Il dit cette phrase, mais il n'ose pas le supprimer. Donc, il va laisser pisser pendant son premier quinquennat. Il y a des pressions budgétaires. En 2019, tu as, comment il s'appelle, Darmanin qui dit, comment ça, vous critiquez notre fiscalité ? Comment ça, c'est discrédité Alice Lucet sur Twitter ? Enfin, on sent que c'est très, très dur, quoi. Tu vois, à cette époque-là, les macronistes passent leur temps à aller chez Hanouna, chez C8, qui fait des émissions d'une complaisance absolue avec Marlène Schiappa. Macron téléphone à Cyril. Oh, c'est ton anniversaire, salut ! Ah oui, président, salut ! Enfin, tu vois, c'est hyper pote. Ça se passe très, très bien dans les médias de Bolloré, mais il est fou furieux contre France Télévisions. La réalité, c'est ça. Et moi, la réalité va au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer dans mon bouquin. C'est qu'en fait, là, il arrive en fin de quinquennat. Le mec, il est malin. Et à un mois de l'échéance, il dit, ah, au fait, je ne vous avais pas dit, en fait, je vais supprimer la redevance. On supprimera des impôts qui restent. La redevance télé en fait partie. C'est 137 euros, environ, en moyenne part. Là aussi, c'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation. Il faut aller au bout. Et moi, je pense même, je me demande même s'il n'a pas supprimé la taxe d'habitation parce que la redevance est liée à la taxe d'habitation. Et son vrai objectif, c'est de tuer la télévision publique. Bon, c'est une mesure considérable. Si demain, tu arrêtes la redevance, la redevance, c'est 25 millions de Français qui filent 138 balles par an. Donc, ça veut dire que Ernot et Sybille Veil à Radio France, elles savent qu'elles peuvent compter sur cette enveloppe. Si demain, tu supprimes ce truc-là, tu vas réjouir plein de gens en France qui vont être super contents. On ne va pas la payer. C'est génial. D'ailleurs, plein, cochez la case, je n'ai pas la télé. Bon, voilà, je fais court. Mais très concrètement, tu vas couper les vivres de la division publique. Alors, comme c'est une énorme révolution dans le médiatique, parce que si on... Et ils n'ont plus le droit de faire de la pub, donc ils sont vraiment niqués. Bah alors déjà, Sarkozy leur avait un peu coupé la pub, Macron va leur couper la redevance. Enfin, à un moment donné, bon. Alors, comme c'est énorme de se dire mais alors, il n'y aura plus que des médias privés, puis en plus, avec Bolloré, ils ne sont pas très à gauche, ça va quand même faire flipper. Évidemment, tu as les éléments de langage à France Inter, Gabriel Attal, mais pas du tout, bien sûr. on adore l'indépendance de France Télévisions, on va leur donner les moyens de leurs ambitions, patati patata. La vérité, c'est que si tu n'as plus la redevance, demain, les patrons de l'audiovisuel public doivent venir voir le gouvernement tout le temps pour dire « Je peux avoir mon budget ? » Ah, 800 millions, c'est trop cher. Combien ? 500 ? Ah oui, il faut que je vire 4 000 personnes, alors. Ah bah démerde-toi. Ouais. Et puis, ça ne t'embête pas si Tristan Vallex, à complément d'enquête, il fait une enquête qui dérange ton gouvernement ? Ah, Élise, comment ? Non, je ne peux plus. Bah tu vois, comment tu peux assumer des émissions d'enquête qui vont déranger le pouvoir s'il faut tout le temps aller mendier de l'argent auprès du gouvernement ? Donc, on se fout de nos gueules. Pour moi, ils vont démanteler l'audiovisuel public. C'est ça, en vérité, qui va se passer pendant le second qu'un quai d'Anne Macron s'il est réélu. Et ça veut dire que le peu de résistance ou d'investigation qui restait en audiovisuel va être asséché, quoi. C'est ça, la réalité. Donc, c'est effrayant. Plus il y aura des médias indépendants forts, suivis par beaucoup de citoyens qui n'ont pas envie qu'on les prenne pour des cons et qui ne sont pas des cons. Et plus ces médias indépendants pourront aller emmerder les pouvoirs économiques ou politiques, poser des questions et plus les grands médias complaisants seront affaiblis, plus les politiques auront un peu peur qu'on leur mordit les mollets. Enfin, nous, on sert à ça. On sert à leur mordir les mollets et poser des questions. Les médias indépendants se développent. Toutes les campagnes de levée de fonds depuis cinq ans ont fonctionné. Les gens adhèrent. Marche pour tout le monde. Ouais, les gens en ont tellement marre de ces grands médias qui se foutent du monde. Enfin, je ne veux pas donner trois exemples, mais le journal du dimanche d'Arnaud Lagardère passe son temps à refermer le couvert peut-être qu'il y a un scandale. Cahuzac, pas du tout, ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Macron, on le protège. Paris Match s'est mis au service de la candidature de Sarko avec les photos de Sarko et l'autre à la une. Après, c'était Macron et Brigitte en maillot de bain à Biarritz avec une fausse paparazzade organisée par Mimi. En fait, ils posaient, machin. Bon, c'est des instruments de communication pour les politiques. Ce n'est pas des journaux. Donc, à un moment donné, ça suffit, quoi. Et ces milliardaires utilisent la presse pour servir les intérêts des politiques qui les servent. Enfin, à un moment donné, les citoyens, on n'en a rien à foutre dans cette histoire et c'est un vrai scandale. Donc, moi, je pense que les médias indépendants cartonnent parce que les gens sont exaspérés, ils ne sont pas débiles, ils ont bien compris qu'on est en train de les enfler. Et franchement, les médias indépendants, on apprend tous, on est avec des bouts de ficelle, savent ce qu'on est en train de faire. Ils savent qu'on est en train d'essayer de bouleverser le système et de faire une subversion par les médias indépendants. Et moi, je pense que ça va fonctionner, quoi. Notre vieille république n'était pas préparée, je crois, à autant de connivences, à des choses qui vont aussi vite avec les milieux d'affaires qui sont devenus si forts. C'est ça qui frappe. Après cette série, on a l'impression qu'en fait, avec Macron, c'est les milieux d'affaires sont au cœur de l'État. Comme dit Ruffin, ils n'ont même pas besoin de faire du lobbying sur l'État. Ils ont colonisé l'État de l'intérieur. Ils sont dedans. McKinsey, je ne sais pas combien de macronistes qui étaient chez McKinsey, rémunérés par McKinsey. C'est-à-dire que ces cabinets arrosent d'argent l'État, font la carrière d'un président. Enfin bon, à un moment donné, hé, légal, intérêt général, les citoyens, ça vous parle ou bien ?